Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. On va aborder un métier qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer ici. Un métier que j'aime bien mettre en avant à chaque fois dans les vidéos, un métier qu'on oublie souvent malheureusement, c'est le métier de scénariste. Les scénaristes, ce sont des gens très importants, comme vous avez certainement pu en entendre parler dernièrement, notamment au travers de la grève des scénaristes aux Etats-Unis, qui montrent à quel point, ils ont besoin régulièrement de montrer à quel point leur place est importante au sein de la production audiovisuelle, parce que, bizarrement, s'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de scénario, et s'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de film. C'est-à-dire que c'est très rare de voir des auteurs, des réalisateurs, être capables de porter un film de A à Z sans avoir pas passé par la case scénario. Parce que cette case-là, elle est quand même vraiment importante. Je veux dire, c'est la sève même d'un film, et c'est ce qui fait l'essence même d'un bon long-métrage. Et le scénariste dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est un scénariste qui a bercé un petit peu la manière avec laquelle j'ai commencé à comprendre à quel point cette partie du métier de création audiovisuelle était extrêmement importante. C'est Steven Zalian. De nom, ça doit vous dire un petit peu quelque chose, vous devez vous dire, j'ai déjà dû le voir au générique de quelques films. Donc c'est un scénariste qui a commencé dans les années 80, qui a vraiment beaucoup explosé dans les années 90, parce que dans les années 90, notamment, le premier gros film qu'il a scénarisé, c'est celui qui est juste à côté de moi, c'est-à-dire la liste de Schindler. La liste de Schindler a été un immense carton, ça a reçu notamment l'Oscar du meilleur scénario adapté, et indéniablement, à partir de là, Steven Zalian, il a explosé. Il a notamment enchaîné le scénario du Mission Impossible de Brian De Palma. Et ensuite, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais disons que je peux citer le Hannibal de Ridley Scott, je peux citer le Stratège, je peux citer Millennium, la version de David Fincher, qui me vient en tête aussi dernièrement, il y a The Irishman, il y a aussi Gangs of New York, que je peux évoquer. Steven Zalian, il a fait énormément de choses, et c'est un scénariste qui, je trouve, est particulièrement intéressant dans la manière avec laquelle il développe ses histoires. C'est-à-dire que si vous regardez, les trois quarts des films qu'il a scénarisés, ce sont des films qui prennent leur temps. Ce sont des scénarios extrêmement denses, avec beaucoup de largesses, et qui choisissent d'aborder la dramaturgie de leur récit avec le plus d'ampleur possible, pour plonger complètement le spectateur dans l'aventure qu'il va vivre à l'écran. Et cette partie-là, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, honnêtement, dans le même genre, j'aurais pu prendre Eric Roth. Eric Roth est un scénariste que j'aime énormément, et qui, dernièrement, notamment, a bossé sur la première partie du Dune de Denis Villeneuve, ainsi que sur Killers of the Flower Moon. Donc, c'est un mec, pareil, qui aime bien mettre en place des grandes dramaturgies, s'entourer de récits qui sont extrêmement larges, qui prennent leur temps, et qui permettent surtout aux personnages de prendre vie. Et Steven's Alien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous prenez Gangs of New York, on est sur 2h50. Vous prenez American Gangster, on est pareil sur 2h30, 2h40. Vous prenez Alice de Schindler, là, c'est l'exemple le plus parfait, on est sur plus de 3h. Donc, à partir de là, je pense que c'est difficile de faire plus probant en termes de durée. Et Steven's Alien s'est essayé à la réalisation. Alors, là, de ce côté-là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il a fait 3 films et une série, une mini-série en 8 épisodes, qui est la dernière chose qu'il a fait, c'était The Night Of. Et sinon, moi, je l'ai découvert en tant que réalisateur avec Les Fous du Roi. Qui est intéressant. Qui n'est pas son meilleur travail, mais qui est clairement intéressant. Mais, encore une fois, ça démontre que les scénaristes qui passent à la réalisation, ce n'est pas toujours une très bonne idée. C'est-à-dire que, finalement, c'est très rare, en fait, quand ça arrive. Moi, un des exemples auquel je pense qui est l'un des plus bizarrement foireux, mais qui fonctionne à peu près, c'est David Coep, qui est pareil, un scénariste qui est à peu près de la même génération que Steven's Alien, et qui est notamment connu pour avoir scénarisé Jurassic Park. Les deux ayant quasiment explosé dans la même période, puisque la liste de Schindler et Jurassic Park sortit la même année au cinéma, ce qui est encore une fois un lien. Mais, pareil, niveau réalisation, ce n'est pas foufou. Mais Steven's Alien, en tout cas, il a une patte vraiment particulière. Il a une manière d'aborder les récits. Moi, je me rappelle que la première fois où je me suis dit que ça allait donner lieu à quelque chose d'intéressant, c'est quand Aaron Sorkin s'est mis à bosser avec Steven's Alien sur le stratège. Et je me suis dit, honnêtement, le mélange, il est fou. Parce qu'Aaron Sorkin, c'est un immense scénariste et réalisateur, en plus, qui aime bien jouer avec le rythme des dialogues. Et vu que Steven's Alien, son côté à lui, c'est plutôt développer la dramaturgie, mettre en place des personnages et créer quelque chose de très dense et très fort, le mélange, il ne pouvait être que détonnant. Et le stratège, je vous invite à le regarder, mais en termes d'écriture, c'est un des films les plus impressionnants que j'ai eu l'occasion de voir parce que ça brasse énormément de choses et pour autant, ça arrive quand même à être synthétique. Et en plus, il y a plein de dialogues qui fusent dans tous les sens. Enfin, c'est... Voilà. Le mélange était assez génial à regarder et ça donnait lieu à quelque chose de fou. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à vous intéresser au travail de Steven's Alien. Vous allez voir ses scénarios. Ils sont très divers et variés, finalement. Même s'il a beaucoup tendance à raconter des grandes histoires dans une certaine Amérique, il aime raconter surtout des personnages qui vont vivre des grandes aventures et il aime bien mettre ça particulièrement en exergue au travers de récits qui prennent leur temps, qui choisissent de ne pas mâcher la dramaturgie mais au contraire, de la laisser prendre beaucoup de place pour faire en sorte que le spectateur puisse se laisser embarquer là-dedans. Et c'est un des trucs, moi, que je préfère. quand on se laisse complètement embarquer et quand on se laisse totalement bercer par un petit récit ou par une petite histoire qui va devenir beaucoup plus dense que l'on ne l'aurait imaginé. Donc, ouais, regardez le travail de Steven's Alien. Intéressez-vous à ce qu'il a fait. C'est vraiment passionnant à suivre. Encore une fois, voilà, gardez en tête, cette émission est là juste pour vous donner des pistes, pour vous intéresser au travail de ces personnes-là. Et ensuite, c'est à vous de découvrir un petit peu ce qu'ils ont fait. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, nous allons découvrir un nouvel artiste et ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501